Bonjour tout le monde ! Comment ça va par chez vous ? Cette semaine, département numéro 19, la Corrèze. Alors la Corrèze, on va rester dans les terres, on va aller un peu plus sud-ouest, par rapport au Cher, on va prendre un axe sud-ouest. Oh là, je sais pas ce que ça va donner à l'image ça, c'est pas grave. Sud-ouest, euh, sud-ouest, voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on se raconte, ancienne région, le fameux Limousin ? Nouvelle région, Nouvelle-Aquitaine, puisque la Nouvelle-Aquitaine a englobé tout ça. La préfecture Tulle, Tulle, François Hollande, hein, Tulle. Mais surtout, Brive, La Gaillarde et Husserl. Brive, je crois que quand j'étais gamin et que je suivais le rugby, c'était Jean-Pierre Rive qui était briviste, je crois. Je crois me rappeler que c'était ça. Voilà, qu'est-ce qu'on se raconte d'autre ? La Corrèze, la Corrèze, alors j'ai noté source et confluant de Vézère. Parce que la rivière Corrèze, c'est compliqué parce que ça se jette dans, je sais pas, quoi, dans la Vienne, je crois bien, c'est ça. C'est un peu le Bronx, c'est des fleuves, des rivières moins connues qui ne se jettent pas dans des grosses ou directement dans la Garonne. Bon, je sais plus trop. Donc on a la Corrèze qui prend sa source dans le département, la Vézère qui fait le confluent, on a la Vienne qui va prendre sa source là, alors que le département de la Vienne est à l'ouest de la, comment ça s'appelle, de la Corrèze. Et puis on a la Dordogne qui passe par là, qui va passer par là, qui va faire une boucle vers le sud et qui va remonter un peu, qui va traverser tout le Périgord, le département 24, et qui va se retrouver justement au fond de l'estuaire de la Gironde. Et ça, on en parlera, quand on fera le département 24, on en parlera, quand on fera le département 33, on en parlera, parce qu'il y a cet estuaire très profond, et il y a baston sur la Dordogne, machin. Allez, on s'égare, parce qu'il faut rester en Corrèze. Corrézien, facile, la montagne, c'est Massif Centrale, on est en plein dedans, on est vraiment sur le bord sud-ouest du Massif Centrale. C'est assez montagneux, je n'ai pas d'anecdote personnelle là-dessus, parce que moi, je n'ai jamais fait autre chose que de le traverser, ce département. Donc, je n'aurai rien à vous raconter. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Dans les célébrités, on a Patrick Sébastien, qui est né à Brive-la-Gaillarde. En termes de, comment ça s'appelle, de gastronomie, des choses comme ça, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est la chose du Massif Centrale. Un peu, vous voyez, tout ce qui est poté auvergnate et compagnie, alors même si on n'est pas dans l'Auvergne, attention, on ne confond pas, mais on va récupérer tout un tas de potés, de choses comme ça. Un climat montagnard, des petites montagnes, donc on va récupérer un peu de charcutailles, un peu de choses comme ça. Il n'y a pas de, comment on s'appelle, de fromage spécifique qui pourrait ressortir de la Corrèze. La Corrèze est un des départements de la fameuse diagonale du vide. On a une densité, vous voyez, on est en classement 80 sur 95. La population, on est 77 sur 95, on commence à être vraiment dans le bas des classements. C'est, voilà, la Corrèze fait partie de la diagonale du vide. Alors, il y a une idée reçue, j'ai noté, une idée reçue parce qu'il y a eu pas mal de choses, justement, je parlais de François Hollande qui vient de Tulle, où on essaye de nous dire, oui, la Corrèze a donné deux présidents de la République. Alors, en fait, non, parce que si on veut être pointilleux, la Corrèze n'a donné aucun président, finalement, car il y en a un qui est né à Paris et l'autre à Rouen. Si je me rappelle bien, c'est Chirac qui est né à Paris et François Hollande est né à Rouen. Et la famille Chirac, c'est la famille Chirac qui vient de Corrèze, mais Jacques Chirac est né à Paris. Et quant à Hollande, il s'est retrouvé maire de Tulle par, alors on dit par hasard, les mauvaises langues disent par erreur. Clairement, Hollande s'est retrouvé maire de Tulle, c'est un parachutage, parce qu'à l'époque, il voulait contrer Chirac. Chirac est né à Paris, ok, mais avec toute sa famille installée en Corrèze. Mais forcément, au début de sa carrière politique, il est revenu à ses racines, parce que c'était une époque où, justement, c'est une époque où le mot parachutage dans le paradigme politique a pris tout un sens, parce que c'était une époque où, justement, les gens dans les élus locaux étaient issus du terroir. On pardonnait à Jacques Chirac d'être né à Paris, mais parce que toute sa famille était là. Et Hollande est arriée et a dit « Toi, je vais te niquer ». Et il lui a gaulé la mairie. Voilà, bon, c'est pas grave, parce que du coup, Chirac est parti faire maire de Paris. Un truc dans ce goût-là. À peu près. Vous me pardonnez ? Pas d'anecdote personnelle, je le dis, moi, la Corrèze, je l'ai traversée éventuellement, effleurée. Et voilà, j'en sais, je n'en ai qu'une connaissance livresque. Je n'irai pas plus loin dans le détail. Pas grand-chose de plus à en dire. Des bisous, je vous aime tous. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501